Salut, c'est Audrey. Aujourd'hui on va coudre le top d'ONU de Anad. Je ne l'ai jamais cousu, c'est un patron gratuit. Il va du 36 au 46 et il a les marges incluses. C'est un patron qui se dit simple. Je ne l'ai jamais cousu, je vais le coudre en même temps que vous voyez la vidéo. Il n'y a que quatre parties, vous voyez, plus les bretelles à calculer en fonction de vos mensurations. Vous regardez dans le petit livret qui est fourni avec. Et voilà, donc maintenant on va passer à la découpe du tissu. J'ai bien coupé le devant au pli, vous voyez, ça donne comme ça devant. Ensuite j'ai coupé la coulisse, pareil, une fois au pli. Voilà. Et le dos, alors là c'est en deux morceaux en fait. Il faut deux morceaux pour chaque côté du dos en fait, comme ça. Alors pour le nœud, c'est deux fois au pli. J'ai volontairement fait moins grand parce que ma fille aime mieux quand les nœuds sont pas trop imposants. Maintenant pour la couture, alors j'ai tout surjeté parce que c'est un tissu qui s'est filoché vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai préparé les nœuds. J'ai fait des petites surpiqures, je trouve que ça fait plus joli et ça maintient mieux. Pour faire le nœud, ça fait plus joli après. Et j'ai fait les bretelles. Voilà, tout simplement, comme j'ai suivi, j'ai suivi. Alors oui, moi j'utilise carrément des cônes, j'utilise plus des petites bobines, enfin pour les couleurs classiques. J'ai la chance que ma machine à coulent le permette sans modification. Mais sinon, si vous regardez sur internet, vous pouvez le faire avec une petite tasse à l'arrière. Et moi, je trouve ça vraiment déjà plus économique. Après, bien sûr, chacun fait comme il veut. On passe à l'assemblage. Pour commencer, je couds les parties du côté sur les côtés, tout simplement. Ensuite, on nous dit de faire un ourlet tout le haut, pas le côté, puisqu'on va assembler après le nœud qui va venir ici. Alors moi, comme vous voyez, j'ai fait un peu ma rebelle. J'ai pas du tout cousu, j'ai pas fait un ourlet en haut, puisqu'il y avait cette bande, cet empiècement qui va faire coulisse en fait pour les bretelles. Mais vu que je trouvais que ça faisait un peu... Je trouvais que ça ressemblait à une parementure. Donc je me suis dit que ça allait faire plus propre de venir le coudre comme une parementure, vous voyez. Et après, faire une coulisse, faire un autre... une autre couture en dessous pour faire, tout simplement, glisser les bretelles. Voilà, tout simplement. Je suis venue ajouter sur les côtés les bandes pour faire les nœuds, vous voyez. Et pour fixer les bretelles, comme c'est pour ma fille, je vais d'abord voir sur elle, ce sera plus simple, ce sera mieux ajusté. Voilà ce que ça donne sur le mannequin, c'est trop trop beau. Je vais le tourner, vous allez voir. Alors finalement, comme vous pouvez le voir là dans le miroir, je me spoil toute seule. Vous pouvez voir qu'elle a pas du tout aimé les bretelles en fait derrière, puisque comme ça faisait quand même long, et bien ça avait tendance à tomber tout le temps. Vous voyez que le petit nœud, il est assez long comme ça en fait. Donc elle préfère le nouer dans le dos, et c'est vrai que ça fait super joli, j'adore. Je pense que je vais m'en refaire un aussi pour moi, parce que franchement ça fait pas du tout vulgaire, et c'est super beau là pour les beaux jours, ça va être super agréable à porter. Je ferai un tout petit peu plus long pour moi, parce que j'aime bien quand c'est un peu plus long. Mais avec l'effet du coup un peu froncé, froufrouté comme j'ai l'habitude de dire, je pense que je referai exactement pareil. Je ferai pas du tout les bretelles, ou alors peut-être les bretelles croisées dans le dos, mais comme ça c'est super sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré coudre ce patron que je ne connaissais pas, en plus il est gratuit, donc c'est super. Je vous dis à une prochaine. Ciao ! Merci. Merci. Merci.